Nous allons passer de ce schéma à sa représentation sous forme d'équations logiques. On remarque tout d'abord que ce schéma est une somme de produits, donc un OU qui regroupe des termes définis par des E. On a donc sa sortie qui sera égale à 1 lorsque l'une de ses entrées sera 1. Donc la sortie de l'une de ses portes E vaudra 1. On va donc chercher quelles sont les configurations pour lesquelles on a ces sorties à 1. Cette sortie vaut 1 lorsque C est à 0, B est à 0 et A est à 1, ce que l'on va écrire comme ceci. C à 0, B à 0 et A à 1. La deuxième sortie sera à 1 lorsqu'on a la configuration où C est à 1, B est à 0 et A est à 0, ce que l'on va écrire comme ceci. 1, 0 et 0. Et la troisième sortie sera à 1 lorsque l'on a la configuration où C, B et A sont tous les trois à 1, ce que l'on va écrire comme ceci. Enfin, la sortie Y est à 1 lorsque l'une de ces trois configurations qui est vérifiée. Donc c'est la somme logique de ces trois termes, ce que l'on va écrire ici. Le premier terme C bar B bar A ou le deuxième terme C B bar A bar ou le troisième terme C B A. Donc cette somme logique, cette somme de termes logiques représente la fonction logique définie par ce schéma. C'est la somme logique, cette somme logique définie par ce que l'on va écrire ici.